Musique Dans cette histoire d'au-delà la rivière noire, Conan est un mercenaire qui travaille pour un fort de colons et on va retrouver notre personnage qui va devoir sauver le fort qui se fait assiéger par l'ensemble des tribus Pictes Il va être aidé par un autre personnage, un paysan qui hésite à s'enrôler dans l'armée ou à prendre une terre, il s'appelle Balthus Et en fait, récit ultra pessimiste puisque tout le monde meurt à la fin sauf Conan Celui qui met la pagaille dans cette jungle, c'est un sorcier qui s'appelle Zogarsag C'est facile à lire mais ce n'est pas facile à dire Oui et non, c'est-à-dire qu'on avait un choix restreint puisque nous on arrivait et certaines nouvelles étaient déjà prises On nous en a proposé dans un premier temps deux Une dont je ne me souviens absolument pas parce qu'elle n'était vraiment pas cool du tout donc mon cerveau l'a effacé direct L'autre était une histoire certes intéressante mais d'un point de vue graphique qui ne m'emballait pas des masses parce que c'était plutôt un huis clos Dans mes souvenirs, je crois que c'est les trois bandits C'était un huis clos avec des pièges Ce n'était pas vraiment l'idée que je me faisais d'un récit de Conan Donc Glenna a accepté de nous proposer au-delà de la rivière noire qu'il gardait sous le coude pour un second cycle A l'époque, la collection n'était pas arrêtée Il savait qu'il allait en faire plusieurs mais il ne savait pas sur un cycle, deux cycles, bon bref Donc ils nous ont proposé celle-ci Du coup, quand on l'a lu, on a fait ça, ouais, ça c'est cool Moi, déjà le côté aventure et bagarre qu'il n'y avait pas du tout dans les deux précédentes Parce que bon, quitte à faire du Conan, on ne va pas se leurrer Ce n'est pas pour faire de la philosophie c'est pour avoir des scènes de baston, de l'aventure Le côté végétal, en fait, c'est un milieu dans lequel jusqu'à présent je n'avais pas pu m'amuser Et puis voilà, j'ai vu plein d'éléments super sympas à mettre en scène Les pictes, le sorcier Et puis la jungle de nuit Quand on a fait quatre albums de la licorne et un album de guérilla urbaine avec Communard c'est super cool à faire la jungle de nuit Ça va vite, voilà De manière générale, dans mes albums j'attache une importance primordiale au décor Pour moi, c'est important qu'un décor vive et parle de lui-même Notamment, je repars de la licorne Le tome 3 se passait à Venise Moi j'avais pris un soin particulier à étudier vraiment la ville L'architecture de la ville Qu'elle raconte quelque chose par elle-même Et là, la jungle, c'est pareil En plus, c'est un élément vivant Les arbres, la nature Donc c'est vraiment très important pour moi Tous les éléments de décor dans une histoire J'ai pas presque, j'ai franchement découvert Parce que la proposition de John Milius C'est une proposition, certes la plus connue Mais à mon avis, pas la plus fidèle à Ward Pour être complètement honnête Conan, c'est pas vraiment ma cam La fantasy non plus C'est pas un genre dans lequel je me sens super à l'aise J'avoue que j'avais quelques préjugés A priori sur cet univers J'ai pas dit oui tout de suite quand on me l'a proposé J'ai pris le temps de la réflexion Et en fait, c'est toutes ces retenues Qui m'ont fait accepter le projet En me disant Bon, bah ok C'est pas ta cam Là, on te le propose T'as l'occasion de faire ton truc Et de te l'approprier Comment tu peux faire ? Donc c'est ça qui m'a décidé Et le fait d'avoir quelque part Ce retour aux sources Que proposaient Glenna et Patrice Louinet Qui chapeautaient la collection Justement En nous expliquant bien L'intention d'Award Sa philosophie Les messages qui véhiculent dans les nouvelles Et j'ai découvert qu'en fait Conan n'était pas juste un gros bourrin Qui mettait des droites à des dromadaires Qui était un petit peu plus subtil que ça C'est pas non plus C'est pas non plus un philosophe On va pas aller jusque là Mais le personnage Je l'ai trouvé En tout cas Un peu plus nuancé Que ce que le grand public M'avait proposé jusqu'à présent Alors bon C'est pas Conan qui le dit C'est le personnage qui est en face de lui Mais il parle pour Howard Il fait La barbarie et l'état naturel de l'humanité La civilisation n'est qu'un accident Voilà Bisous C'est clair que c'est assez pessimiste Et je pense que c'est aussi Une des raisons pour lesquelles Cette nouvelle m'a plu C'est vraiment ce côté noir Sombre Assez Assez pessimiste Alors c'est pas que je sois un pessimiste dans l'âme Mais c'est Graphiquement C'est quelque chose Dans lequel je me sens à l'aise Je me suis Inspiré De Diverses tribus indigènes De par le monde Pas mal Des tribus d'Amazonie Mais aussi Africaines Alors au début Les premières recherches étaient assez fidèles A toutes ces tribus Pour Appréhender un peu Cet univers graphique Et puis après j'ai fait mon mélange à moi Et on va dire que Le côté qui était assez intéressant C'est qu'il fallait Leur donner Une homogénéité A tous En tant que pict Mais une individualité En tant que clan Il y a Je sais pas si Si je suis clair Il y a Notamment une scène Où justement Balthus S'est fait prisonnier Et où on constate Que le sorcier Zogarsag A réussi à unifier Plusieurs clans différents Où justement Sur trois cases J'ai essayé de montrer Trois clans différents Alors on en a On en a un Qui ont des espèces de cornes Accrochées Au dessus de la tête D'autres qui sont Peints en blanc d'un côté Et qui ont la peau noire de l'autre Et d'autres qui ont des plumes Et des peintures De mort sur le visage Voilà Pour essayer de différencier Un peu les clans Mais en même temps Dans une espèce de grosse masse On a l'impression Que Enfin On voit que c'est une espèce De grosse nuée Peu importe Peu importe Finalement les clans Ça ça reste Entre guillemets Une de mes petites marottes C'est vrai que j'aime beaucoup L'anatomie artistique Donc Les piques C'est pas pour rien Que cette nouvelle m'a plu C'est que j'ai vu l'occasion De pouvoir dessiner Voilà Du corps en mouvement Du muscle Tendu Saillant Pas forcément Que bodybuilder Avec Conan Puisque les piques Eux Justement Sont plus secs Plus fins Ils doivent pouvoir Se faufiler A travers la jungle Sans faire de bruit Donc ouais Ce côté organique Comme tu dis C'est quelque chose Qui me plaît beaucoup C'est un des aspects Que j'ai trouvé Plutôt cool A faire Avec Howard On est pas dans du Tolkien On n'a pas des dragons On n'a pas des animaux Fantastiques Dans ce sens là On a quand même Eux un ancrage Dans le réel Avec effectivement Des tigres à dents de sabre Plus grands que de la moyenne Des serpents géants Moi je trouve Que ça permet D'éviter Peut-être des dérives De mauvais goût Qui auraient pu être Selon moi Un peu kitsch Parmi toutes mes influences Outre les dessinateurs Contemporains Que ce soit le comics Ou le franco-bel Je suis quand même Très marqué Par des peintres classiques Que ce soit Rembrandt Velázquez C'est des artistes Dont le travail A imprégner mon inconscient Je pense Notamment Comme tu le dis Sur le travail De mise en lumière J'apporte un soin Assez particulier Voire même Peut-être maniaque Sur la colorimétrie La chromie de mes pages Je peux passer un quart d'heure Sur 5% de cyan 10% de magenta La place de la lumière Quelle intention narrative Elle va induire C'est vraiment un élément Dans la dramaturgie C'est vraiment un élément Très important La mise en couleur C'est une couleur Qui met en avant Le dessin Qui ne couvre pas Qui ne camoufle pas Les défauts du dessin Ça peut être le cas Des fois Mais c'est surtout Une couleur Qui va apporter Un élément Un élément narratif Qui va appuyer Un effet dramatique Qui va Peut-être Fluidifier la lecture En mettant la lumière Sur une information Plutôt que sur une autre Je pense que La plupart de mes couleurs En fait Sont irréalistes Parce que En fait Je suis un ambianceur Je pense plus En termes d'ambiance De gamme chromatique Que de réalité C'est à dire Un ciel bleu Une herbe verte Ça me fait chier Franchement Des fois On n'a pas le choix Il faut le faire Mais je ne vais pas Privilégier la réalité Je vais plutôt Mettre en avant L'ambiance Pour faire passer Une atmosphère Une émotion Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada